Tumeur du pancréas. Comment faites-vous le diagnostic de cancer du pancréas terrain, 70 ans, tabagique antécédent familial pancréatite chronique, histoire de la maladie, symptômes tardifs, découverte de la maladie à un stade souvent avancé asymptomatique ou altération de l'état général souvent importante, amégrissement, clinique, douleur de type pancréatique icter pancréatite aiguë, examen complémentaire, biologie, aucun examen biologique ne confirme le diagnostic imagerie. TDM abdominal avec injection de produits de contraste, signe direct, masse focale hypodense après injection, ou indirect, signe de gravité, altération de l'état majeur icter flamboyant complication, dénutrition sténose digestive ou biliaire, thrombose veineuse profonde, un des cancers solides les plus thrombogènes diabète. Détaillez votre prise en charge à visée diagnostique bilan d'extension, extension loco-régionale, TDM abdominal, bilan d'extension tumorale, envahissement vasculaire plus éco-endoscopie, si la tumeur paraît ressécable sur la TDM, extension à distance, TDM thoraco-abdomino-pelvienne avec injection de produits de contraste, métastase hépatique, pulmonaire, ganglionaire, carcinose péritonéale. Bilan pour le diagnostic, confirmation du diagnostic de cancer, confirmation histologique si la tumeur paraît opérable, la parotomie et exérèse carcinologique de la tumeur, si doute ou si tumeur non opérable, ponction biopsie de la tumeur lors de l'éco-endoscopie ou d'une métastase, notamment hépatique, sous échographie, surveillance après traitement curatif ou palliatif, tous les 3-4 mois pendant 5 ans puis tous les ans, avis, examen clinique complet NFS, plaquette, bilan hépatique marqueur tumoraux sanguins pour le suivi K19-9, et ce scanner thoraco-abdomino-pel, attention à une petite chose, si vous avez un patient avec un cancer du pancréas, pensez à bien l'anticoagulé préventivement, si pas de contre-indication et en surveillant plaquette et créatinine, tout au long du dossier, et même s'il vient pour une part. Les marqueurs ne sont bien sûr pas spécifiques mais faits en pratique, surtout pour le suivi de la maladie. Ce ne sont pas des éléments diagnostiques plus. Trois mots sur le traitement, pas au programme théoriquement, si possible. Traitement chirurgical si et seulement si pas de contre-indication opératoire et si tumeur résécable, pas d'envahissement vasculaire artériel, pas de métastase, sinon TR, plus ou moins radiothérapie en fonction de l'extension traitement endoscopique systénose biliaire ou digestive, prothèse. T1, tumeur limitée au pancréas inférieur ou égal à 2 cm dans son plus grand diamètre. T2, tumeur limitée au pancréas supérieur à 2 cm dans son plus grand diamètre. T3, tumeur s'étendant au-delà du pancréas mais sans envahir le troncéliaque ni l'artère mésentérique supérieure. T4, tumeur étendue au troncéliaque ou à l'artère mésentérique supérieure. Tumeur primitive non résécable. T2, adénopathie, N, N0, pas de métastase ganglionnaire régionale, N1. Envahissement des ganglions lymphatiques régionaux, métastase viscérale, M, M0, pas de métastase, M1, présence de métastase et sa distancie. Synthèse, stade 0, 10N0, M0, stade IA, T1, N0, M0, stade IB, T2, N0, M0, stade IA, T3, N0, M0, stade TB, T1, T3, N1, M0, stade T4, T2, N, M0, stade T4, M1, quel que soit TN. N1.